Déjà c'est la première fois qu'il y a un ministre, un ministre ou un député qui vient au courtilier. Donc déjà ça fait plaisir de la recevoir. Je dis quoi ? Je dis c'est bien, continue comme ça. Il faut aider nos parents, il faut nous aider. On habitait dans le guet-on, on va s'en sortir un jour. C'est ça Inch'Allah. Nous sommes en mars 2007, ma chère Ségolène. Tu viens de visiter le centre de santé provisoire, il n'y a que ça qui a démarré. Eh bien moi je veux un État qui continue à écouter, mais qui une fois la décision prise, s'assure que les décisions soient rapides et soient rapidement vécues par les gens qui attendent la solution à leurs problèmes. Régler les problèmes d'insécurité, régler les problèmes de chômage, ça passe aussi par régler les problèmes de la politique de la ville, problèmes d'intégration. S'il n'y avait pas de petites associations comme nous, ce serait difficile avec les habitants. Et c'est vrai, on a vu les émeutes de novembre 2005, tout ce qu'on a fait avec tout le tissu associatif du quartier, les visites à domicile pour disséquer tout ce qui ne va pas. Et c'est vrai, c'est un grand travail. Mais moi tout ce que je demanderais à notre future présidente aujourd'hui, quels seraient ses engagements ? Elle comprend beaucoup les mères de famille, les pères de famille, les gens qui sont en difficulté par les autres, je ne sais pas moi. Bonsoir Madame Royal, nous sommes très heureux de vous accueillir aujourd'hui ici et de pouvoir discuter un petit peu avec nous de nos petits problèmes sur le quartier. Donc je suis représentante de parents d'élèves sur l'école Marcel Cachin et 4 mères. Nous sommes en occupation d'école depuis un mois et demi pour deux fermetures de classe qui ont été prononcées pour la rentrée prochaine. Comptez-vous rouvrir les cartes fermées, les classes fermées, rétablir les postes supprimés et comptez-vous mener nos enfants à l'excellence ? La question des femmes relais qui est une question si importante pour aider en particulier les femmes seules à bien élever leurs enfants. La question de l'école et les moyens seront rendus à l'école à la prochaine rentrée scolaire. La question de la police de proximité et la police de quartier sera créée dans toutes nos villes de France. Dans le cadre d'une réforme profonde des institutions que j'entends mettre en place dans une république nouvelle, que j'ai appelée aussi la 6ème république, pour montrer à quel point elle devait changer en profondeur sur ses façons de faire et sur l'équilibre des pouvoirs. La politique doit respirer, excusez-moi le terme, mais ça doit respirer un peu. C'est la loi de la dialectique, on ne peut pas rester figé, la politique, il faut évoluer. Il y a un adage qui dit que la belle harmonie n'est de ce qui est contraire. Vous comprenez ce que je veux dire ? Donc on va essayer un peu de changer les choses. Moi je suis retrouvée devant elle. Je lui ai parlé, elle m'a dit comment ça va, je lui ai dit comment ça va en cours, je lui ai dit ça va bien. Et elle nous a demandé pour qui voter, tout le monde a crié Ségolène Royal.